Musique Et bien salut les doudous et bienvenue sur le Wolfie Game Party Pour une petite vidéo bonus on va l'appeler Une petite vidéo explication parce que je vois sur les commentaires Parce que le Wolfie lit vos commentaires, tous Parce que vous êtes encore pas très très nombreux J'ai quoi on va dire je crois que je dois être à 127 abonnés Donc je peux encore me permettre de lire vos commentaires Et d'essayer d'y répondre au mieux Et j'ai décidé cette fois-ci de le faire en vidéo Pour répondre un petit peu à toutes vos questions Que je comprends, je comprends qu'il y en ait qui encore galèrent sur certaines choses Et c'est normal et donc on va s'occuper de ça tout de suite Le Wolfie va s'occuper de vos problèmes Voilà en essayant d'y répondre au mieux Mais sachez tout d'abord Sachez que je n'ai pas la science infuse Essayez de récolter des informations sur vos problèmes un petit peu partout Ne croyez pas au rubis sur ongles Tout ce que le Wolfie vous dit Il se peut que je raconte du caca Comme je dis souvent Moi je vais essayer de répondre à vos questions Au mieux selon mon expérience Et mes sentiments par rapport aux réponses que je peux vous apporter C'est à dire que voilà Ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose Que forcément il faut l'écrire dans la Bible tout de suite Il se peut que je me gourre Mais voilà je vais essayer de répondre En fonction de ce que moi je fais De ce que moi je peux vivre Par rapport à l'expérience que j'ai Sur The Hunter Call of the Raid Alors tout d'abord En ce qui concerne les sauvegardes Alors Les petits doudous Il y en a qui me disent Wolfie Wolfie Comment tu fais pour à chaque fois Ratterrir à l'endroit Où tu as fini ta première partie Moi quand je le fais Quand je quitte l'application Je n'arrive jamais à retrouver L'endroit Je perds ma sauvegarde Tout ce que j'ai fait avant Ça n'a pas été validé Alors Les doudous Comment pouvoir sauvegarder Et quitter votre jeu proprement Pour pouvoir vous retrouver Là où vous voulez Et retrouver Ce que vous avez fait Par exemple si vous venez d'acheter une arme Pardon Si vous venez d'acheter une arme Et que vous quittez le jeu Et que quand vous revenez Vous ne trouvez plus votre arme C'est tout simple C'est parce que le jeu N'a pas eu le temps De sauvegarder votre progression D'accord Donc Moi je pense Que ce que vous faites D'ailleurs on va le faire ensemble Pour que je vous prouve Par A plus B Que Enfin ce que je dis Vous ce que vous faites A mon avis C'est encore Que mon avis Parce que Je vois dans les questions Que vous posez En fait vous parlez De quitter l'application Mais il ne faut pas faire ça Les doudous Ce n'est pas comme ça Qu'on quitte un jeu Et qu'on sauvegarde Enfin C'est Dans The Unpubus C'est pas comme ça Que ça marche Donc vous ce que vous faites Vous appuyez Donc vous faites vos trucs Machin Alors que vous ayez joué 6h ou 20 minutes Ça change rien du tout Parce que pareil J'en vois qui répondent A cette question Ouais mais c'est parce que T'as pas joué assez longtemps C'est parce que T'as joué 6h tout ça Donc t'as joué trop longtemps Machin Ça n'a rien à voir Les doudous C'est rien à voir Donc ce que vous faites Vous à mon avis Et donc la personne Qui pose la question A chaque vidéo Elle se reconnaîtra C'est que Doudou Je vais te tutoyer Parce que c'est toi Que ça concerne A mon avis Ce que tu fais Parce que quand tu poses Tes questions Tu parles bien Que tu quittes l'application Mais il ne faut pas faire ça Ce qu'il faut faire C'est ça Non ce que tu Non on va déjà commencer Par ce que toi Tu fais et ce qu'il ne faut pas faire C'est à dire que toi T'appuies Alors là je ne pourrais pas Le vous montrer Parce que la capture De vidéo Va pas se faire Elle faut toujours Qu'elle me coupe la parole C'est affolant Donc toi ce que tu fais A mon avis C'est que Bon là tu as fait ton petit truc Ta machin Tu dis bon bah Je vais m'arrêter là Et puis je reprendrai La prochaine fois De façon machin Là je viens d'acheter Je ne sais pas Un apôt Ou des munitions Des machins Donc toi ce que tu fais Au moment où tu décides D'arrêter ta partie Et de quitter le jeu En fait En fait tu ne quittes pas le jeu Tu quittes l'application Et tu verras Que c'est deux choses différentes C'est deux choses bien distinctes Tu vois Donc toi ce que tu fais C'est que tu appuies sur le bouton PS De ta PS4 D'accord Tu te retrouves Dans Donc ce qu'on appelle Le menu rapide de la PS4 Où tout en haut C'est écrit Je suis désolé Je ne vais pas pouvoir te le montrer Parce que si je fais ça Ça ne va pas s'enregistrer Ça va Ça va me quitter mon enregistrement Donc Ce que tu fais toi C'est que tu Donc tu appuies sur le bouton PS D'accord Tu attends Donc Que le menu rapide De la PS4 s'affiche Et tu fais Fermer l'application Et là effectivement Ton jeu va se fermer C'est à dire que tu vas fermer L'application D'accord Donc Quand tu vas renchaîner Une partie Que tu vas vouloir rejouer Tu vas te retrouver Tu vas lancer ton jeu Tu vas faire démarrer Tu vas te retrouver Dans le menu Donc le menu Tu sais Où il y a Continuer Machin Euh Euh Comment Comment Merde Qu'est-ce qu'il y a Dans ce menu Multijoueur Machin Tout ça Tu vois le menu De départ Et tu vas faire Continuer Mais forcément Forcément Que tu vas te retrouver Comme un con Un endroit fictif En fait tu vas te retrouver A la dernière sauvegarde Automatique Parce que les sauvegardes Je le rappelle Automatique dans ce jeu Vous n'avez rien à faire C'est pas vous Qui choisissez A quel moment Vous sauvegardez C'est le jeu Qui décide en fonction De votre avancée De votre évolution Dans le jeu Selon si vous allez Débloquer un truc C'est le jeu Qui décide Alors après Je ne sais pas Moi je suis pas Je suis pas programmeur Chez Avalanche Donc je ne peux pas Vous dire A quel moment Le jeu décide De sauvegarder Ou pas J'en sais rien du tout Mais pour pallier à ça Pour éviter Donc ce genre de problème Donc toi Quand tu vas Relancer ton jeu Tu vas te retrouver En fait au dernier endroit Où ta sauvegarde Automatique A été faite Et ça se trouve Ça ne correspond pas Du tout Au moment où Tu as acheté Ton arme Tu comprends Parce que En fait Tu n'as pas quitté Le jeu Tu as quitté L'application Enfin C'est même pas quitté C'est que tu n'as pas quitté Le jeu Tu as fermé l'application Si on veut Adopter les bons termes Donc ce qu'il faut faire Maintenant Ce qu'il faut faire Et je vais vous le montrer Voilà Donc là nous sommes Sur La loge Je me suis mis ici Volontairement Sur la loge De Ratenfeld Vous voyez C'est la première loge Qu'on a quand on commence le jeu Machin D'accord Je vais aller Vous voyez Sur la loge Mep 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 De Je ne sais plus comment elle s'appelle Bah c'est pas grave Ça n'a pas une grande incidence Enfin on change de loge Voilà C'est ce qu'il faut vous dire C'est à dire que là On va faire comme si Qu'on avait fait une session de jeu Qu'on avait chassé Que machin Et on va se retrouver D'une lodge Enfin d'une lodge Donc d'un air de repos A un autre D'accord Voilà Peter Chain Je cherchais le nom Donc on est Vous voyez bien Qu'on a fait un petit saut de puce Entre La lodge Donc l'air de repos De Ratenfeld Qui est ici Là qu'on était là Donc en début de vidéo Et on a fait Miauuuuuuu Pouf Voilà On a fait ça Après Ce qui s'est passé Entre les deux Pour l'instant Ça n'a pas grande incidence Parce que Qu'on est chassé ou pas Machin On s'en fout Vous voyez Donc on est ici On est sur la lodge De Peter Chain Maintenant Ce que je vais faire Mais ça vous le verrez pas Donc pour prouver à notre ami Ce que je raconte Depuis tout à l'heure Là je vais quitter l'application C'est à dire que je vais appuyer Sur mon bouton PS D'accord Mais ça vous le verrez pas C'est normal Parce que La capture vidéo Ne se fait pas Sur les menus Et tout ça Vous avez bien compris Là ce que je vais faire Donc il va falloir Que vous me croyez sur parole Je suis désolé Mais bon Si j'étais parti Pour vous mentir Je me casserais pas le cul A faire cette vidéo Vous en êtes bien conscient Donc je vais appuyer Sur le bouton PS Et je vais Fermer l'application Via le menu rapide Qui va s'afficher Vous savez c'est le petit bandeau Qui se met Tout à droite de l'écran Où il y a Il y a les Comment les trucs C'est D'ailleurs le premier truc C'est fermer l'application En dessous vous avez Son et périphérique Machin tout ça Donc je vais Je vais quitter ma partie Via ce truc là D'accord Donc je vais appuyer Sur mon bouton PS Je vais fermer l'application Et donc mon jeu Va se fermer Et après je vais relancer Le jeu Et je vais vous reprendre Au moment où je relance Le jeu D'accord Ok les doudous Donc pour vous Ca va durer 3 secondes Donc je fais exactement ça D'accord Voilà les doudous Donc là j'ai Donc j'ai Précédemment Donc fait comme je Je vous avais dit Donc j'ai appuyé sur Donc dans la lodge D'accord Dans la lodge De Donc pas Rattelfeld Mais l'autre Peter Chain Voilà dans la lodge De Peter Chain J'ai donc appuyé Sur le bouton PS Et via le menu rapide J'ai fermé l'application D'accord Et là je viens De relancer mon jeu A l'instant Vous voyez que j'arrive Sur donc le fameux menu De départ Que je vous disais Donc continuer Nouvelle partie Multi joueur paramètres Machin là Donc là le jeu Me demande Si je veux continuer Ma partie Machin là Donc là je fais Continuer D'accord Voilà Et vous voyez que là Donc je viens De relancer Ma partie Je viens de relancer Machin Et vous voyez que J'ai réatterri Dans la lodge De Rattelfeld Et je suis pas du tout Dans la lodge De Peter Chain Là où j'ai fermé L'application Tout à l'heure D'accord les doudous Pourquoi Je vais vous expliquer Pourquoi Maintenant je vais vous expliquer Ce qu'il faut faire Pour réapparaître Là où vous avez Quitté le jeu Donc on va recommencer Le Comment La manipulation Donc on retourne A la loge de Peter Chain D'accord Voyage rapide Gna gna On y retourne Tranquilloum Titati Tatatoum Bon il y a un petit temps De chargement C'est normal Voilà Donc nous sommes ici Vous voyez Sur la carte Dans la lodge De Peter Chain Voilà Peter Chain Vous voyez On n'est plus du tout Dans la lodge Tout à l'heure De tout à l'heure Pardon De Ratenfeld Voilà Maintenant On va dire Que j'ai fait ma petite chasse Que machin Que truc J'ai fini ma partie J'ai bien bossé J'ai fait plein de prélèvements Je suis content J'ai acheté une arme J'ai machin Enfin fait Tout ce qu'on fait Quand on joue Et maintenant Je vais vous montrer Ce qu'il faut faire Pour une fois Que vous allez relancer Votre jeu Réatterrir Ici Dans la lodge D'accord De Peter Chain Alors il faut Faire le bouton Option D'accord Pas le pavé tactile Le bouton Option D'accord On est bien d'accord Vous allez Sur le menu Système Le menu tout en bas Où il y a la petite Caisse out Système Et vous allez Quitter Vers le menu Principal D'accord Vous voyez là Donc il y a Je Son Manette Commande Quitter Vers le menu Principal Et c'est ici Et seulement ici Que votre sauvegarde Va se faire Alors pourquoi Comment ça se fait Machin J'en sais rien Je vous dis Que moi je suis pas Ingénieur Chez Chez Avalanche Ou chez Sony Machin J'en sais rien Du tout D'accord On est d'accord Ou pas Voilà Donc là Je vais Quitter Également Comme tout à l'heure L'application D'accord Donc je vais fermer Mon jeu Comme si j'avais plus Envie de jouer Et que machin Donc je le fais Vous allez pas le voir Encore une fois Je m'en excuse C'est parce que Si je fais ça Ça va arrêter L'enregistrement L'enregistrement De la partie Donc je le fais Et je vous reprends Après Et vous allez voir Où on va atterrir Voilà Donc là On est revenu Dans le menu De départ Donc j'ai fermé L'application Une fois avoir Quitté le jeu Vous avez bien compris Que c'est deux choses Distingues J'ai quitté le jeu Via le menu option Et là Après j'ai fermé L'application D'accord Donc j'ai quitté le jeu Et ensuite J'ai fermé l'application Là je suis revenu J'ai relancé mon jeu Je suis revenu Sur le menu de départ Donc continuez Et vous voyez bien Que là Par contre Cette fois-ci Je suis bien Dans ma lodge Dans mon air de repos De Peter Chen Donc le dernier endroit Où j'étais Quand j'ai quitté La partie D'accord les doudous Donc en fait La réponse A la question Que vous vous posez Et là Et maintenant Est claire Et claire et net Je veux dire Vous pouvez pas Nier Après peut-être Alors oui Encore une fois Peut-être que vous avez Moi je réponds A votre question En espérant Être dans Les meilleures conditions C'est à dire Que peut-être Que si vous perdez Vos sauvegarde Peut-être que Mais ça vient pas du jeu A ce moment là Ça vient peut-être De votre système De sauvegarde Sur la PS4 Qui est biaisé Que passe un machin J'en sais rien Je vous dis Je suis pas ingénieur Chez Sony Moi je pourrais pas répondre A cette question J'en sais rien du tout Alors à ce moment là Si vraiment vous faites Ce que je vous ai dit Et que vous rencontrez Encore le problème Bon bah il faut appeler Sony France Et puis essayer de régler Le problème avec eux Moi je pourrais rien faire Pour vous les doudous D'accord ? Qu'on soit bien clair Donc vous voyez Donc vous voyez que là On est bien Sur la dernière loge Qu'on a eu Parce que Au moment où j'ai quitté Le jeu Vers le menu En faisant Donc ça là Je le refais Système quitter le jeu Machin Il y a eu Une espèce de sauvegarde Automatique Qui s'est faite Vous voyez Et je réapparais bien Là où je voulais D'accord les doudous ? Bon Maintenant pour ce qui est On va essayer de répondre A la question Des Parce qu'il y en a encore Qui me demandent Et encore une fois C'est toujours le même Mais je suis sûr Qu'il y en a d'autres Qui se posent la question Mais cause pas le dire Comment ça se fait Que tu chasses pas Le CRLF Walfi Dans tes vidéos Alors C'est tout bête C'est parce que Je vous ai expliqué Que dans ce jeu Il y avait Une éthique Et une intégrité A respecter Donc on va prendre Le menu Encore une fois Et c'est vrai Que je comprends vos questions Parce que c'est vrai Que je me suis pas attardé Vraiment sur le codex Sur le menu Sur machin Sur tout Enfin sur Sur tout ça Parce que je pensais Que vous étiez assez intelligent Pour comprendre de vous même Alors par exemple On va prendre donc Le fameux CRLF Voilà Le CRLF Vous voyez qu'on a Un petit peu des informations Sur Sur un petit peu Son environnement Et tout et tout Donc ça je vous laisserai lire Voilà Et vous voyez Donc à côté Donc à droite Donc son comportement Donc il est docile Et un peu Agressif Voilà Donc c'est un animal Qu'il faut aborder Un petit peu à longue distance C'est ça que ça veut dire Je vais essayer de vous interpréter Ce que je lis Voilà Après encore une fois C'est mon avis à moi Peut-être que je me gour Mais je ne pense pas Parce que Voilà Donc comportement Donc docile Et un peu agressif C'est à dire que docile Ça veut dire que vous allez Pouvoir l'appeler facilement Avec un impôt Il va répondre Parce qu'il est docile Tu vois Il est cool Comme animal Mais un peu agressif C'est à dire qu'il se peut Qu'il vous charge Il se peut que S'il vous voit Que vous faites les cons Que vous approchez D'un petit peu trop près Qu'il vous attaque Voilà c'est ça que ça veut dire Habitat Donc préfère les forêts Et les montagnes Donc si vous allez chasser Le cerrelaf A un autre endroit Que les forêts Et les montagnes Il se peut que vous en trouviez pas C'est ça que ça veut dire Le sens Il a un très bon odorat Donc ça rejoint Le truc de Un peu agressif Le machin Il a un très bon odorat Ça veut dire qu'il ne faut pas Trop s'approcher Encore une fois Ça veut dire que c'est un animal Qui vaut mieux shooter A longue distance D'accord Sociabilité Il vit habituellement En groupe De grande taille Et parfois en solitaire Donc ça veut dire Que vous pouvez aussi bien Le trouver en meute Que tout seul Au bord d'un chemin Ça se peut Actif Donc à l'aube Et au crépuscule C'est à dire que Si vous allez le chasser En plein milieu de journée Bon bah il se peut Que vous en trouviez pas Parce qu'il est plus actif Vous en trouverez plus En fait c'est ça que ça veut dire En tout début de matinée Donc à l'aube Ou au crépuscule C'est à dire quand la nuit tombe Voilà C'est absolument recommandé Et c'est là que c'est important Vous voyez bien Pardon Vous voyez bien que c'est écrit Arme de catégorie 3 Voilà Et ça ça répond donc A votre question Walfi Walfi Pourquoi tu chasses pas Le Cerelaf Parce que le Walfi La seule arme la plus puissante Qu'il a Pour l'instant C'est la 243 D'accord Et la 243 C'est une arme de catégorie 2 Ou 1 Je ne sais plus Non je crois que c'est catégorie 2 D'ailleurs Ok Donc je ne peux pas Chasser le Cerelaf Je n'aurai pas mon bonus D'intégrité Je peux le faire Je peux tuer un Cerelaf A la 243 Mais déjà il va falloir Que je lui mette 4 balles Au lieu d'une Et je n'aurai pas mon bonus D'intégrité Donc c'est complètement con Si vous voulez Comme Vous voyez Pour moi dans ma tête Il ne faut pas le faire C'est débile Autant chasser les bons animaux Que la bonne arme Pour avoir le plus de points Et le plus d'argent possible C'est le but du jeu D'accord Bon Et vous voyez En dessous La difficulté C'est marqué Moyen Voilà Parce que c'est un animal Un petit peu Voilà Il faut un petit peu Régler votre chasse Et avoir un petit peu De compétences Pour pouvoir chasser cet animal C'est pas comme le chevreuil Le chevreuil Tu le vois Machin Il ne bouge pas trop Machin Vous voyez Le cerf et laf C'est un peu plus compliqué Parce que Pour plein de raisons Voilà D'accord Par exemple Donc on va prendre Donc là vous avez vu Que sur le cerf et laf On est en catégorie 3 Je vais prendre volontairement Maintenant un animal Qui chasse A la 243 C'est à dire Par exemple On va prendre On va prendre quoi On va prendre Bah ouais Le cerf a queue noir Voilà Donc le cerf a queue noir Donc c'est un animal Qu'on trouve sur la réserve Léton Lake Donc je vous laisse Machin On va s'occuper De l'équipement recommandé Donc arme de catégorie 2 Donc ça ça veut dire Là ici Que vous pouvez par contre Chasser le cerf a queue noir Avec la 243 Il n'y a pas besoin De la 270 D'accord Il faut faire très attention A ça Ok les doudous Si on prend Maintenant le chevreuil Le chevreuil Pareil Il se chasse Avec l'arme de catégorie 1 Celui-ci C'est à dire Que vous pouvez shooter Un chevreuil Avec la 223 C'est possible Ou avec la 243 Ca marche aussi Avec le bonus d'intégrité Alors après Il y a plein de facteurs Qui rentrent en compte Vous allez dire Oui mais Walfi Machin Vous voyez Mais C'est ça que ça veut dire Donc on ne peut pas Bon je vais pas faire une heure là dessus Mais on ne peut pas chasser Vous voyez par exemple Si on prend un gros animal Bien badass Le bison Il se chasse Avec une arme de catégorie 4 Donc ce sera Soit la 7 mm Soit la 38 Voilà Pas en dessous Vous n'aurez pas De bonus d'intégrité Si vous chassez Euh Euh Enfin je pense Si vous chassez le bison Avec la 223 Et la 243 Vous voyez C'est ça Il faut faire attention à ça Donc Pour répondre à la question Walfi Walfi Pourquoi tu chasses pas Le Le CRLF Machin Parce que Bah parce que J'ai pas l'arme qu'il faut Tout simplement J'ai pas Vous voyez moi Dans mon inventaire Si on y retourne Tac tac Vous voyez 243 C'est l'arme la plus puissante que j'ai Et C'est Alors on ne peut pas voir la catégorie ici Euh Alors attendez On ne peut pas le voir ici Donc il faut aller Dans L'armurerie Voilà Carabine Donc on prend la 243 Vous voyez La 243 Bah on Elles sont où les catégories d'armes là C'est quoi ce délire Attendez Un joli en même temps Ah c'est pas marqué dans le Dans Ah je pensais que c'était marqué quelque part Moi Mais c'est pas C'est pas du tout marqué Bon après vous l'avez dans les munitions Je crois Je crois que dans les munitions C'est spécifié Euh Portée Pénétration Catégorie d'armes Voilà Vous voyez Donc on voit bien que les munitions polymères De 243 Catégorie d'armes De Vous voyez Donc c'est de la catégorie C'est pour les Les armes de catégorie 2 Donc ça prouve bien que la 243 C'est une catégorie 2 D'accord Voilà Bon les doudous Sur ce J'espère que cette petite vidéo explication Vous aura servi Parce que c'est tout le but Evidemment Et que vous allez pas à chaque vidéo Me redemander Walfi Walfi Comment tu fais pour sauvegarder Machin Walfi Pourquoi tu chasses pas tel animal Avec telle arme Machin D'accord Donc Après à vous Voilà D'aller vous promener dans les menus Quand vous achetez une arme De savoir Cette arme log Que vous avez acheté Et les munitions Que vous avez pris avec Quel animal Vous pouvez chasser Ou pas Tout ça en respectant Votre bonus d'intégrité Je sais que par exemple Moi Mon ami Petit calamar 17 Petit calamar 17 Lui ne fait pas attention Au bonus d'intégrité Donc Il chasse Voilà Le renard A la 270 Il chasse Le chevreuil Pareil Machin Mais il s'en fout Parce que Il fait pas Lui Il ne prête pas attention à ça Mais c'est un choix Je veux dire C'est lui qui a décidé Qu'il préférait faire comme ça Mais si vous voulez garder Votre bonus d'intégrité Faire le plus de points possibles Et faire attention A ce qu'on appelle L'éthique de la chasse Il faut Il faut Prendre ça en compte Voilà Mes petits doudous Sur ce je vous laisse Moi je vais aller Parce que vous voyez Qu'on ne l'a pas encore Je vais aller Je l'ai mis en commentaire D'ailleurs sur la dernière vidéo Je vais aller en off Donc hors vidéo Aller chasser Pour atteindre Les 12 000 De thunes Qui nous manquent Pour acheter la 270 Et on fera l'épisode 10 Sur la réserve Letton En allant justement Chasser le CRLF Et tutti quanti Voilà Je vous laisse Mes doudous Merci Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501